Le chef de l'État Idriss Débitno a accordé ensuite une audience au vice-président du groupe de la Banque Africaine de Développement, BAD, Amadou Hoth. La coopération entre cette institution financière et le Tchad était au centre des discussions. Nous retrouvons une fois de plus Nassou Nodjiti. Partenaire de premier plan de notre pays par le volume de son financement, la Banque Africaine de Développement finance des projets dans divers secteurs. La visite au Tchad du vice-président du groupe de la Banque Africaine de Développement, Amadou Hoth, vise à matérialiser les points ayant fait l'objet de discussions en février 2016 en Djamena entre le président de la République, Idriss Débitno, et le président de la BAD, Akouemi Adesina. Il s'agit entre autres du financement de plusieurs projets promoteurs. Il y a différents projets énergie qui nous intéressent, que nous allons appuyer, notamment le projet de centrale indépendante d'électricité solaire qui va rajouter 32 MW au réseau de la Société Nationale d'Électricité. C'est un projet qui nous tient à cœur, qu'on va financer. Également l'interconnexion entre le Tchad et le Cameroun pour que le Tchad puisse importer de l'électricité à partir du Cameroun et éventuellement plus tard, pourquoi ne pas exporter dans le long terme de l'électricité également vers le Cameroun. Il y a un projet de réhabilitation du réseau de la Société d'Électricité qui est en cours, qu'on va essayer d'accélérer. Il y avait un gap de financement parce qu'un autre bailleur n'était pas encore prêt. La BAD va essayer de trouver son remplacement pour accélérer ce projet qui est important de réhabilitation du réseau. Nous avons également discuté de la connectivité dans le monde rural. Les taux d'accès à l'électricité sont extrêmement faibles au Tchad. Il est clair que la connexion à travers le réseau classique n'est pas suffisante. Il faudra également développer les réseaux isolés, non seulement dans le monde rural, mais également dans le monde urbain. La BAD va essayer de financer des projets qui vont connecter directement les utilisateurs à des réseaux isolés, en utilisant par exemple des panneaux solaires qui permettront d'accélérer la connectivité, surtout dans le monde rural. Partenaires financiers et techniques du Tchad, la BAD continuera à apporter son appui budgétaire au Tchad qui traverse une phase économique difficile. L'Etat a besoin de plus de ressources pour renflouer son budget, donc la BAD va contribuer à l'appui budgétaire dans un premier temps. A la table ronde des Bayer de Paris, en septembre pour le financement du plan national de développement PND 2017-2021, le vice-président de la BAD, en charge du portefeuille électricité, énergie, climat et croissance verte, confirme la participation agissante de son institution aux côtés du Tchad. On a parlé également du plan national de développement, surtout la première phase. Il y aura une conférence des Bayer en septembre et la BAD va jouer un rôle important également, mobiliser non seulement du financement public, mais surtout aider à développer des projets pour le secteur privé, parce que l'Etat ne peut pas être le seul investisseur dans un pays. Jusqu'ici, l'Etat tchadien a fait beaucoup, beaucoup d'efforts dans tous les secteurs. Il est temps maintenant que le secteur privé vienne soutenir l'Etat. L'institution bancaire africaine est disposée à propulser la politique sociale du chef de l'Etat, Idriss Debi-Itno, en finançant des projets vitaux.